Milan est de retour Johan ouais 11 ans après 11 ans après voilà c'est ça dernier quart de finale alors pour m'amuser je suis allé voir la composition du dernier quart de finale du Milan c'était en 2012 vous aviez Bonnera et Antonini sur les côtés vous aviez Robinho Boateng devant et Kibrimovic Nocerino titulaire Mesba rentré enfin bref oui c'était pas non plus une équipe incroyable ça s'est mal passé mais c'est c'est un super moment pour le Milan déjà pour le club évidemment bah ouais champion d'Italie alors qu'il n'était pas depuis longtemps quart de finale de la Ligue des Champions oui c'est un peu le retour de Milan ouais exactement c'est une sorte de revival en plus le diffuseur ce soir était Amazon Prime en Italie on avait droit à Shevchenko Nesta Seedorf autant vous dire que niveau consultant c'était très costaud et ils ont évidemment rappelé les bons souvenirs du Milan en Ligue des Champions mais bon moi le match m'a pas trop plu parce que Milan a joué dans un fauteuil parce qu'en face il n'y a tellement rien je laisserai Julien en parler mais c'est c'est indécent le Tottenham de Comté c'est au stade au stade ça rompichait sur le terrain ça rompichait enfin voilà ça rompichait ouais c'est quoi excuse moi tu chercheras dans le langage internet ce que ça veut dire mais non mais ça roupillait si tu veux ça dormait il ne se passait rien c'est vraiment enfin voilà le stade tu n'entendais que les Milanais mais parce que tu les entendais simplement les supporters de Tottenham commençaient à à gronder un peu quand les joueurs ne se pressaient pas pour jouer en fait il y a eu l'impression qu'ils avaient gagné 8-0 à l'année Tottenham et qu'en fait il y avait zéro urgence pas besoin d'accélérer le jeu ils faisaient des passes entre eux ils ne progressaient pas Kane et Essen enfin bon bref là je suis un peu trop de Tottenham je laisserai Julien mais du coup Milan était vraiment dans un fauteuil total et ils n'ont pas fait grand chose ils ont simplement géré alors le danger de ça c'est que tu te sens tellement confortable que tu as des petits moments de décontraction de déconcentration où tu perds des ballons et ils t'offrent des coups de pied arrêtés au genre de Tottenham c'est la seule façon pour eux de marquer ce soir honnêtement dans le jeu il ne se passait strictement rien et tu te retrouves à 11 contre 10 à la 92ème minute alors que tu as eu des occasions de marquer je pense à Brain Diaz qui a un duel je pense à Giroud je pense à Leao tu te retrouves à la 92ème minute à remercier Mike Meignan qui fait un super arrêt sur sa ligne sur une tête d'Harry Kane et tu peux te dire à ce moment là alors que tu es à 11 contre 10 déjà depuis retour de Meignan pour un grand match ça change la vie honnêtement déjà rien que dans le ça fait 5 mois qu'on ne l'avait pas vu Mike mais le jeu au pied moi je prends des photos devant le match c'est extraordinaire honnêtement je ne vois pas un gardien qui lui arrive à la cheville Meignan sur le jeu au pied c'est incroyable c'est un milieu de terrain dans les buts en fait et cet arrêt là à la 92ème est significatif oh non non c'est notre gardien fort au pied non mais il y en a d'autres mais honnêtement jeu court, jeu long et même jeu au sol dans des espaces la lecture du jeu est quand même assez impressionnante et ça va faire du bien à Milan ça va continuer même si ça a été difficile le début de l'année 2023 mais ça va continuer cette ambiance positive quand même depuis quelques saisons maintenant ça va donner aussi des moyens parce que mine de rien passé en quart de finale on commence à regarder aussi du côté des finances que ça apporte au delà même de l'expérience des émotions qui sont ultra importantes évidemment mais dans cet esprit de vouloir améliorer un peu l'effectif parce qu'on regarde honnêtement bon il y a des choses à faire dans toutes les lignes dans cette équipe là donc on verra ce que ça donnera mais en tout cas en termes d'expérience en termes de mémoire collective que sont en train de se créer les joueurs milanais c'est extrêmement positif avec les ménage et les ménage les ménage – Sous-titrage FR 2021